On ne parle plus d'humour, on change de sujet. On ne parle plus d'humour, on a la journée dédiée à ça. Il n'est pas con lui. Qu'est-ce que c'est les lieux impossibles de Ferrari ? C'est une soirée qu'on organise tous les ans, en condition du direct, sur scène, devant des gens, en salle, avec tous vos humoristes préférés qui ont écrit un duo totalement inédit. Quelle belle idée, quelle riche idée qu'a eue notre mécène Jérémy Ferrari. Les duos impossibles, 7ème édition. Alors les duos impossibles, c'est un festival que j'adore pour plein de raisons. Eh ben, c'est un vrai bon titre. C'est à peu près la seule occasion que tu peux avoir dans ta carrière de faire un sketch en duo devant 2000 personnes qui va rester dans la même ordinateur. C'est différent, il y a un concept qui n'est pas soufou, qui est de réunir deux artistes en duo et tout. C'est des duos impossibles, des duos qui n'ont pas lieu d'être normalement dans l'humour et que Jérémy Ferrari rassait en place. Et parfois les rencontres dans ces duos sont électriques et font des moments de télé, des moments de scène. C'est un sketch, raciste, homophobe, misogyme, anti-angicapé, c'est génial. Évidemment, c'est d'abord vraiment un grand monde déconne. Mais c'est pas un an. Le but reste quand même de faire rire les gens. Et c'est quand même le concept de base de n'importe quel plateau de noir. En plus, on a écrit un sketch pour la circonstance. Et puis... Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est de la crème. Une coccinelle, mais ça fait caca ? Tu fais les répliques de Jérémy. Pourquoi tu m'as filé le... T'as une poubelle en dessous ? Mais j'ai pas la faicelle. Oh, franchement, ça sert à quoi gagner autant d'argent si t'as pas la faicelle sur ton ordinateur ? On va reprendre autre chose. Il y a du texte, il y a une mise en scène. Et nous, on va avec Jérémy et Arnaud faire un peu le fil rouge de tout ça avec des inter-sketchs. Un peu débiles. Arnaud, il fait une fille. Oui, il va faire une fille. Oh, c'est génial. Et un numéro d'ouverture... Il nous tient très accueil. Si c'est original, mais attends, c'est du jamais vu. Ou alors, ce soir, vous allez continuer le thème de la soirée. C'est l'ambition. Tous les gens que j'invite ici, ils sont les gens que j'aime. Jérémy, moi, je l'ai rencontré la première fois que je l'ai vu. Lui, ils s'en soumirent pas. Il sait pas qui je suis. Voilà, on a relativement sympathisé, on va dire. On est plus sur des... C'est plus des images de lumière. C'est très simple, très rapide et très fluide entre nous. Une relation de cul. Est-ce que j'ai envie de revenir l'année prochaine ? Moi, j'ai envie de revenir. Oui, non, non. Il a été obligé de me respecter un minimum, quand même, cette fois-ci. On va être tranquille. De toute façon, il faudra mourir un moment donné. Je crois qu'il y a des univers très différents. Ok, tout le monde en place ? Après, il y a Gérard qui va le cadrer un peu. Alors là, par exemple, cette année, j'ai pratiquement tout co-écrit à Parole de Laf et Olivier de Benoît. Sinon, tout le reste, j'ai co-écrit. Moi, j'ai tout fait et puis, à un moment, il n'y a pas eu quand même. Je donne des idées et puis il les prend pas. Il me donne des idées, je dois les réciter. C'est le principe de faire quelque chose d'inédit. Il faut accepter les règles. C'est le principe... Sous-titrage ST' 501 ...